bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo avec au programme un petit peu de démontage le liège projeté pour l'isolation ça y est la grande étape je vous présenter tout ça et puis quelques petites bricoles que je vous mets tout de suite voilà ça c'était finalisation de la carrosserie ça rend pas mal regardez ah oui au fait j'ai oublié coucou vous l'avez attendu la voilà oui parce que j'ai pas j'ai eu pas mal de remarques de personnes t'étais annoncée la vidéo précédente on n'a pas vu voilà donc en fait c'était pour les vidéos précédentes et sinon par rapport à mon absence précédente bon voilà j'ai été un petit peu occupé professionnellement on va dire mais maintenant voilà j'arrive un peu plus sur les vidéos même si c'est pas moi la spécialiste et que je vais être une exécutante parce que voilà j'y connais trop rien en bricolage c'est lui le chef j'ai besoin d'un commis allez c'est parti j'en profite pendant que je suis là petite rénovation des plastiques extérieurs donc ça j'attends que ça sèche un petit peu je passe un chiffon propre et sec ici c'est ce qui reste à faire et donc le résultat final sur une baguette évidemment je sais pas combien de temps ça va durer mais au moins ça évite le blanchiment voilà c'est quand même largement mieux là on se situe sur le toit le petit joint est refait regardez ça c'était avant ce que j'avais fait ça c'est après évidemment l'appareil alors j'ai trouvé sans faire exprès à le joint est exactement de la même couleur voilà on voit moins bien parce que du coup c'est passé à l'ombre voilà avec une bande de masquage propre impeccable ça c'est bon on continue dans les finitions petit joint mousse autour de la climatisation c'est du 6 mm d'épaisseur 19 mm de largeur ça suffit largement hop je remonte je revisse et c'est reparti et donc pour le liège projeté voici la préparation bon au sol voilà c'est propre on protège j'ai déjà masqué tout ce que je ne voulais pas il reste encore tous les contours à faire c'est morgan qui va s'en charger voilà tout est masqué mes petits trous mes tuyaux mes fils voilà par exemple ici opération de ce matin c'est retirer les sièges conducteurs la banquette passager le tapis de sol on va tout protéger à l'avant et comme ça on pourra procéder au liège projeté sur le plancher de la cabine de conduite et on 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 poursuit l'épisode masquage. J'ai fait les petits repères du joint et grâce à cette petite protection collante qu'on déplie après, il n'y a plus qu'un. Gros gros boulot encore, le masquage pour le liège projeté, c'est énorme. Ça prend des heures et des heures. J'ai fait deux heures ce matin. Là, on a fait 6 heures de boulot à deux. Mais bon, le résultat est là. Tout est masqué ou démonté. Les serrures sont emballées. Donc là, on peut faire du projeté. Nickel. Tous les extérieurs. Tout ce qu'il fallait cacher pour la peinture, maintenant, c'est masqué pour que ça reste propre. L'intérieur, c'est bon. Là, je vous avais déjà montré. Tout ça, c'est bon. Ici, le rail, c'est masqué. Ici, j'ai carrément déposé, comme on va peindre. Et on va faire le liège. Morgane, elle a fait tout le chemin de câble. Il n'y a rien d'autre qui prendra. Ici, c'est pareil. C'est bon. C'est caché. Le câble est masqué. Là, c'est masqué. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Je vous présente rapidement ce dont j'ai besoin pour le liège projeté. J'ai besoin d'un pistolet à crépir avec une buse de 6 mm. Voilà. C'est tout simple. Je remplis mon liège ici. Je branche mon tuyau d'air et ça sort. Le mélange liège-col. 6 kg pour 6 litres d'eau. Voilà. Ici, un pigment naturel noir. Mon malaxeur. Et un saut. Allez. On va tester la toute première projection de liège. Attention. Donc, le pistolet est relié à l'air. Quand j'ouvre, ça sort. J'ai mis mon liège dans un feu noir. Je suis tout apprécié. C'est la première touche de la croche sûrement. Ah, voilà. C'est la première touche. Ajout du pigment. Et voilà ce que ça donne à la presque toute fin. Parce qu'on va continuer encore un petit peu. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne vais pas en mettre trop. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si la première couche, il faut en mettre plus. Ils disent de faire une couche d'accroche. Et après, c'est du remplissage. Donc, je ne sais pas s'il faut faire plus ou pas. On prend plein la gueule. Je comprends pourquoi les gens mettent des combinaisons ou des lunettes. Ça rebondit un petit peu. On teste et puis on montre le résultat. Exactement. À mon avis, comme ça, c'est mieux. Ça a l'air de mieux couvrir. J'y fais par petites touches. Par petites impulsions. J'ai un réglage. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas consommé énorme. Donc, comme ça, ça me plaît mieux à mon avis. Et là, je pense qu'il faut que ce soit plus uniforme comme ça. Allez, c'est reparti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et voilà, ça avance, ça avance. Musique de générique Regardez, là on voit une partie faite à moitié, on va dire, à gauche. Ici, pas du tout fait. Ici, voilà, première couche bien installée. Voilà, nous voici le lendemain de la première couche. Écoutez, la première couche a pas mal adhéré. Franchement, ici on a un petit peu blindé, un petit peu plus. Tout ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là-haut, je pense que je vais en mettre un petit peu quand même. C'était la fin, j'étais fatigué. Les portes, ça va, c'est correct. Ça s'applique bien. Donc là, je suis prêt pour envoyer la deuxième couche. Écoutez, ça se fait pas si mal, c'est la préparation qui est vraiment le plus chiant. J'ai repassé un coup sur les portes arrières. L'entourage ici, voilà, porte arrière aussi. J'ai fait un petit peu l'intérieur, il va nous en manquer un petit peu en fait. J'ai réussi à refaire tous les renforts. Donc ça, c'est bon. Portes, ici aussi, c'est fait. Alors l'idée, c'était d'utiliser un sac. Bon, avec un sac, on est un petit peu court. Je pense que je vais aller rechercher, allez, 2 kilos. C'est des sacs de 6 kilos. Je pense qu'avec 2 kilos, on arriverait à terminer cette zone-là. Où finalement, il n'y a qu'une couche. Alors bien chargée, hier on l'a bien chargée. Et cette zone-là. Ça, ça sera facile à faire, puisqu'il n'y aura rien à cacher. Rien, voilà, il suffira juste de bien fermer les endroits où, voilà, on ne veut pas que ça aille. Je pense qu'en cloisonnant bien comme il faut, j'ai fait les montants ici, voilà. J'attends que ça sèche un petit peu, puis il va falloir démasquer tout ça. Puis alors, on s'est lâché, en scotch et tout. En fait, c'est hyper bien protégé. Donc voilà, tout ça, il va falloir retirer. Tout ça, c'est masqué. Voilà, donc là, il y a un petit boulot à faire. En attendant que ça sèche, j'ai 2-3 trucs pour m'occuper. Là, opération anti-gravillon à l'avant. Je n'ai pas besoin de faire partout. Il faut surtout que le noir cache le rouge, en fait. Parce que la protection, elle est déjà là. Donc là, je retire tout, je nettoie tout. Je cache vite fait les petits tuyaux. Et après, je peins en direct et je remonte mes passages de roux. Pendant ce temps-là, les roux sont peintes en noir et sont en train de sécher. Après, nettoyage et grainage, comme on dit. Papier de verre 400. Là, l'autre côté est déjà fait. Je vais aller montrer. Ce côté-là est bien rouge. Et bientôt, ça ne sera plus. Donc voilà. Par rapport à de l'autre côté où c'était tout rouge. Voilà, tout est remis. Tout est traité. Tout est noir. Du coup, ponçage de la quatrième roue. La troisième roue est à la peinture dehors. Et moi, je ponce celle-là pour préparer la peinture. Et donc, à l'extérieur. Voilà. Ça sèche la peinture noire. Et donc, il y aura les enjoliveurs par-dessus en plus. Donc, ça sera tout propre. Et bien, on doit débarrasser tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a protégé. Mais du coup, c'est satisfaisant parce que on voit bien tout le travail qui a été fait. Et voilà. Ça, c'est cool. Bon, voilà. Là, je fais ça partout. Pendant que Charles, il est occupé d'autre chose. Petit moment satisfaisant. Après avoir fait déjà un peu de ménage, les vitres arrière. J'ai déjà fait le latéral. Ouais, puissance. On ne dirait pas, mais c'est dur. On arrive sur la fin. Moi, j'ai essayé. C'est hyper dur. Comme l'autre. Et enfin, le petit film blanc anti... Qui était vraiment le dernier signe de l'ambulance, finalement. Oui, c'est ça. Attention. Et hop. Satisfaite ? Ouais. C'est joli, hein ? Et voilà. Isolation. Terminée. Morgane, dans le fond, là-bas, on s'apprête à repartir. Puisqu'on a terminé, donc... Les joints sont reposés. Hé. C'est pas nickel, ça, regardez. C'est bord à bord. C'est-à-dire que si je décolle un tout petit peu le joint, là, là, c'est la peinture. On ne voit pas très bien, mais... Et ça va pile. Ah là, je suis content. Allez, la deuxième couche est faite. Au niveau... de tout le milieu, là. Le plafond. Sauf l'emplacement du lanterneau, évidemment. Comme d'habitude. J'ai refait les passages de roue. Puis finalement, j'ai recouvert vraiment tout le... Tout ce qui était couleur liège. Je n'ai pas refait la cabine. Mais voilà, tout là, tout ça, c'est fait. On a nettoyé le tapis de sol. Devant, c'est tout propre. Il n'y aura plus qu'à remonter toute la cabine. Hop. Voilà, remonter toutes les garnitures de porte, tout le ciel de toit, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y aura plus qu'à remonter. Et c'est la fin de cette vidéo. On va rentrer chez nous. On a bien travaillé il y a beaucoup d'heures de masquage. En soi, le liège à projeter, si on a le bon matériau bien préparé, et puis le matériel pour, donc le pistolet, etc. Normalement, tout va bien. Ça prend un petit peu de temps quand même. Mais bon, c'est pas... Alors, il faut un petit peu de matos, mais c'est à la portée de bons bricolaires. Donc, on vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Comme ça, vous serez informés de la publication de la nouvelle vidéo. Et nous, on vous dit à plus tard. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501